Merci Gilles, bonjour à tous. Je veux remercier le comité organisateur de l'opportunité qu'il me donne de vous présenter ce qui me passionne. Les producteurs et les agronomes le savent. Les sols cultivés sont le lieu de plusieurs interactions, les principales étant les interactions sol-plante-environnement. Le sol présente des caractéristiques pédologiques, physico-chimiques et biologiques. Un champ peut regrouper diverses variétés de pommes de terre, tandis qu'un système de production implique nécessairement des rotations de pommes de terre avec d'autres cultures, ce qui accroît le type d'interactions différentes qu'il peut y avoir entre le sol et les plantes. Et finalement, toutes ces interactions sol-plante sont évidemment très influencées par le climat, les pratiques agronomiques et le choix des régies de production et de protection que le producteur va choisir. Les composantes antibiotiques du sol en fait réfère aux propriétés physiques et géochimiques qui sont en interaction avec l'environnement et le climat. J'ai énuméré ici les principales variables physico-chimiques et géochimiques qui sont utilisées en tout ou en partie pour calculer les nombreuses variantes d'indicateurs de la santé des sols qui ont été publiées ces dernières années. Je précise que peut-être les variables classes d'agrégats, porosité, également taux et qualité de la matière organique, sont les variables abiotiques, mais qui sont très, 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 en interaction très grandes avec les variables biologiques. Donc, les deux sont un peu indissociables. Les composantes biotiques du sol réfèrent évidemment aux organismes vivants dans le sol, les organismes prokaryotiques, bactéries, eubactéries, ou eukaryotiques, champignons, algues, nématodes, microformes, mésophones, macroformes. Et évidemment, la fonction, les organismes vivants dans le sol sont également influencés par l'environnement et la climatologie. Compte tenu de l'échelle des prélèvements de sol que nous utilisons pour réaliser les analyses du microbiome, les résultats que je vous présente et les applications que je vous présente ce matin, en fait, concernent plus particulièrement les prokaryotiques, archébactéries ou eubactéries, et le groupe eukaryotique qui concerne les champignons, les algues et la microforme. Le microbiome, en fait, c'est quoi? On peut le définir comme étant le regroupement des entités biologiques qui forment des populations au sein des communautés qui sont plus ou moins diversifiées dans un sol. Ces populations assument des écoservices ou ce qu'on appelle aussi les fonctions biologiques dans un contexte qui est à la fois spatial, qui peut donc dépendre d'un espace et qui sont également temporels. Le sol représente un microbiome complexe. Les populations qui y vivent ont une multitude d'interactions avec les végétaux, le climat et l'environnement. Il existe également des microbiomes qu'on dit spécifiques, donc des microbiomes qui vont s'attarder aux organismes vivants à la surface des feuilles ou des tiges, on parle de la philosphère, à la surface ou dans l'environnement immédiat des racines, la rhizosphère, à la surface des tubercules, la tuberculosphère. Donc, il existe des microbiomes qui peuvent être spécifiques et qui peuvent être généralement très différents du microbiome du sol comme tel. La diversité du microbiome ou ce qu'on appelle la richesse du microbiome représente le nombre de séquences différenciables que l'on peut détecter par les techniques de séquençage de nouvelle génération. Les critères qui différencient une séquence sont fixés lors du traitement bioinformatique des séquences qui sont issues du traitement des nouvelles séquençaires, des techniques de séquençage de nouvelle génération. Chacune des séquences différenciables va constituer une espèce et c'est le nombre d'espèces différentes qui représente la richesse dans le microbiome. Donc, on s'intéresse, quand on parle de richesse, on s'intéresse au nombre d'espèces, pas tant à savoir qui elles sont, mais le nombre. Lorsqu'on parle plutôt de la composition de la diversité du microbiome, alors on prend en compte le nombre de fois que chaque espèce différente a été détectée dans le microbiome. Et la représentation de la composition de la diversité est basée sur la proportion qu'occupe chaque espèce dans le fameux microbiome. Un indicateur biologique est constitué d'une espèce ou d'un ensemble d'espèces dont la proportion qu'elle occupe dans le microbiome peut corréler avec une ou des variables agronomiques, physiques, chimiques ou environnementales. Donc, il va s'établir une corrélation et le fait que l'espèce est corrélée à une variable autre du type agronomique ou physico-chimique ou environnementale. À ce moment-là, l'espèce biologique ou les espèces biologiques peuvent devenir ou servir d'indicateurs biologiques. Le schéma, les deux prochains schémas, c'est tout simplement pour illustrer ces concepts-là de façon simpliste. Il y a trois microbiomes qui sont illustrés, A, B, C, et chacun regroupe un nombre d'espèces différent. On peut voir que dans le microbiome A, il y a trois espèces, le microbiome B, trois espèces, le microbiome C, quatre espèces. Donc, la richesse va varier entre ces microbiomes-là. De la même façon, ce diagramme permet, lorsqu'on connaît la composition de la diversité des espèces qui sont à l'intérieur de chacun des trois microbiomes, en connaissant la composition des espèces, on peut donc s'intéresser à voir quelles sont les espèces qui sont communes. Dans ce cas-ci, le carré bleu serait l'espèce commune aux trois microbiomes. On peut aussi s'intéresser à celles qui sont spécifiques à chacun des microbiomes. Dans ce cas-ci, une espèce spécifique au microbiome A est l'hexagone orangé. Et on peut également s'intéresser aux espèces qui sont partagées. Donc, dans ce cas-ci, le cercle rouge serait une espèce que deux microbiomes, A et B, se partagent. Et puisque les microbiomes sont liés à des caractéristiques agronomiques, dans ce cas-ci, j'ai simplifié en disant que le microbiome A est relié à un microbiome d'un sol qui procure un rendement élevé. Le microbiome C, à l'extrême, est un sol qui offre un rendement faible. Donc, en analysant les espèces, la composition biologique des sols, on peut déterminer quelles sont les espèces à l'intérieur de ces microbiomes-là qui ont un potentiel de devenir un indicateur biologique de productivité. Il existe une grande panoplie de techniques d'analyse utilisées pour mener une, pour mesurer un ou deux indicateurs biologiques. Le Soil Health Institute aux États-Unis identifie 19 indicateurs de la santé des sols. L'indicateur agronomique qu'il se serve, c'est le rendement ou la biomasse de culture quand il n'y a pas nécessairement production de fruits ou de légumes. Ça va être la biomasse qui sert d'indicateur agronomique. Ils vont utiliser le taux de minéralisation de l'azote, le taux de minéralisation du carbone, comme étant les deux seuls indicateurs biologiques parmi les 19 paramètres. Ça veut dire que dans tout ce qu'ils considèrent être des indicateurs de santé des sols, il y a 16 paramètres qui constituent les indicateurs physico-chimiques. Il n'y en a que deux qui s'intéressent à la biologie des sols. Vous comprendrez qu'il y a un certain débalancement et une sous-représentation de l'impact réel qu'occupe la biologie dans un sol pour qu'on puisse parler que le sol est en santé ou il ne l'est pas. Évidemment, ce constat découle de l'historique du développement des techniques d'analyse. On a développé beaucoup plus rapidement des techniques sensibles pour faire le suivi de paramètres physico-chimiques, alors que la biologie a souvent été le parent pauvre parce que jusqu'à les 20 dernières années, il était particulièrement difficile d'avoir des suivis ou des différenciations des techniques d'analyse qui permettaient une grande différenciation des indicateurs biologiques. Donc, on peut comprendre que l'Institut choisissait de n'utiliser que deux paramètres pour tenir compte de la biologie des sols. Chaque indicateur technique d'analyse d'indicateurs biologiques a un potentiel de différenciation très différent. C'est l'avènement des techniques moléculaires d'analyse du microbiome à l'aide des nouvelles techniques de séquençage nouveau qui ont permis d'obtenir des milliers d'informations sur les espèces biologiques qu'il y avait dans les sols. C'est l'avènement de ces technologies-là qui ont vraiment révolutionné l'écologie microbienne des sols et qui permettent maintenant d'augmenter, mais de beaucoup, la capacité de différenciation des éléments biologiques, des entités biologiques dans les sols, donc d'être capable de beaucoup plus facilement pouvoir trouver des indicateurs à différentes fonctions. Donc, le développement des techniques de biologie moléculaire et de séquençage est important. L'analyse structurelle et fonctionnelle du microbiome permet d'identifier qui fait quoi dans les sols. Au sein d'une niche écologique, il y a plusieurs espèces qui peuvent offrir le même éco-service, donc les mêmes fonctions biologiques, ou des variantes de cette fonction-là, ce qui offre une plus grande résilience, en fait, et une capacité d'adaptation au stress dans les sols. C'est le concept de redondance fonctionnelle. Il y a également dans les bases de données des informations génétiques des organismes vivants qui se sont enrichies de façon extraordinaire dans les dernières décennies. Ces bases de données qui fournissent tant d'informations génétiques, elles permettent d'allouer à chaque organisme détecté dans un sol à qui on peut conférer une identification. Elle peut donc conférer les fonctions qui sont connues et qui ont été assignées à cet organisme-là. Donc, on parle d'un potentiel fonctionnel des organismes vivants. Évidemment, l'objectif de l'analyse du microbiome consiste surtout à identifier et quantifier le plus grand nombre d'entités biologiques à l'intérieur du microbiome et tenter de leur assigner des fonctions qui sont bénéfiques, nuisibles ou neutres par rapport au végétal qui est concerné. Donc, si on parle d'une plante de pomme de terre, on va chercher par l'analyse du microbiome à différencier les espèces biologiques et tenter de voir quelle est la proportion et le nombre d'espèces et leur proportion dans les sols qui peuvent avoir des fonctions bénéfiques, quelles sont celles qui ont des fonctions nuisibles. Et c'est par l'utilisation et la différenciation de ces espèces qu'on peut bâtir ou déterminer un indicateur biologique de productivité. Dans les interactions, donc, seules plantes microbiomes, on se doute lors de la croissance d'un plan de pomme de terre qu'il va y avoir des interactions qui vont évoluer dans l'espace de la butte où croît la pomme de terre. Il va y avoir également des interactions qui vont évoluer au niveau temporel. Donc, les indicateurs biologiques de la productivité du sol vont identifier des entités biologiques du microbiome de plusieurs sols. L'idée, c'est d'aller sélectionner le plus grand nombre de sols possibles et d'identifier parmi ces espèces biologiques celles qui corrèlent avec la biomasse ou le rendement d'un ou plusieurs végétaux spécifiques. Dans l'exemple ici et la présentation de ce matin, c'est la pomme de terre. Donc, on va, contrairement à un indicateur de santé des sols, qui est un concept un peu flou ou très général, là, un indicateur de productivité va surtout s'adresser à un contexte bien spécifique dans ce cas-ci, la productivité des plants de pommes de terre. Pour faire suite à l'introduction, là, des notions de microbiome, je vais vous présenter, donc, les résultats que nous avons obtenus dans le cadre d'un projet « Caractérisation biologique des sols pour accroître la productivité des pommes de terre et pour conserver la santé des sols ». Donc, évidemment, je me dois, là, de souligner l'expertise et la très grande contribution des membres de mon équipe, là, au sein du laboratoire d'écologie microbienne, du laboratoire d'analyse biologique, et également la collaboration, là, extraordinaire que j'ai avec Léon-Étienne Parent, Serge-Étienne Parent et une étudiante au doctorat, Yang Su, dans le cadre de ce projet-là, pour tous les aspects d'analyse physico-chimie et compréhension, là, des rendements de pommes de terre, l'impact de ces variables sur le rendement de la pomme de terre. Évidemment, on parle de projets de recherche réalisés en parcelles à l'échelle de l'entreprise. Donc, évidemment, ce projet-là aurait certainement pas donné les résultats qu'il donne sans la précieuse collaboration d'entreprises agricoles qui sont partenaires au projet. Et évidemment, bien, les projets sont financés par, dans ce cas-ci, un programme innovation, là, de Cultivons l'Avenir 2. Le projet a été initié parce qu'on avait la chance que l'équipe de Léon-Étienne Parent avait démarré un projet en 2009, un projet SRSNG, le RDC-PJ, sur le suivi où les services écosystémiques sont rendus par le sol et qui peuvent aider à accroître la productivité de la pomme de terre. Donc, les entreprises agricoles partenaires à ce projet démarrant en 2009 étaient les quatre mêmes entreprises qui ont collaboré à notre projet. Donc, il y avait déjà des parcelles implantées depuis des systèmes de production qui étaient en place dans les grandes parcelles depuis 2009. Et pour étudier la biologie, on pouvait donc utiliser des parcelles qui avaient été déjà beaucoup documentées sur les aspects de variables physico-chimiques et environnementales, ce qui était très important pour nous. Donc, les objectifs consistaient, il y avait deux principaux objectifs, réaliser l'analyse du microbiome des sols sous divers systèmes de cultures de pommes de terre. Il fallait également déterminer des indicateurs biologiques de productivité des sols en regroupant les résultats de l'analyse du microbiome et en tentant de faire des liens avec des caractéristiques physico-chimiques, agronomiques et environnementales des sols étudiés. Il y avait 13 emplacements, 13 champs. Huit étaient sous un système de production pommes de terre en rotation avec le maïs grain et il y en avait cinq où la pomme de terre est en rotation avec les céréales. Et les 13 champs, dans chacun des 13 champs, il y avait quatre parcelles, quatre grandes parcelles par champ, ce qui nous faisait un total de 52 parcelles géolocalisées. Et le prélèvement des sols qui ont servi à faire les analyses de microbiome ont été prélevés à la pleine floraison, plus ou moins 60 jours après la plantation. Et évidemment, dans chaque parcelle, il y avait, chacune des quatre parcelles, il y avait plusieurs carottes de sol qui étaient prélevées pour créer des échantillons composites pour assurer qu'on se préservait d'une certaine variabilité. Le temps, là, il m'est compté. Malheureusement, je vais simplement énumérer les grandes étapes du processus d'analyse du microbiome, à savoir que, bon, c'est sûr qu'il y a le prélèvement des échantillons, l'extraction des ADN. Ensuite, on procède à l'amplification des ADN, des séquences qui vont permettre, avec des amortes spécifiques, qui vont permettre de détecter la présence de bactéries, de champignons ou de microfondes, donc des séquences spécifiques qui permettent l'identification des espèces du microbiome du sol. Ensuite, ces produits d'amplification sont soumis aux techniques de séquençage de nouvelle génération, à la plateforme IBIS à l'Université Laval, dans notre cas. Par la suite, les séquences, les millions de séquences qu'on reçoit, on les analyse via un traitement bioinformatique des séquences. Et l'analyse statistique des microbiomes, par la suite, permet d'identifier des indices de richesse, permet d'identifier la composition biologique des sols et d'y associer des fonctions liées à la biodiversité. Donc, il me reste, pour terminer la présentation, à vous présenter une série de diapositives qui vont vous illustrer les résultats de cette première phase et analyse de microbiomes de sol en culture de pommes de terre pour tenter d'identifier des indicateurs de productivité, des indicateurs biologiques de productivité. Je dis première phase parce qu'évidemment, on parle de 52 parcelles. Dans un monde idéal, on aurait dû avoir un financement pour faire quelques centaines de parcelles pour avoir la robustesse. Mais bon, il vaut mieux avoir les moyens de commencer un travail et éventuellement de bonifier que de rien faire du tout. Dans ce cas-ci, l'illustration vous permet de voir que chacun des 13 sites, on a associé une couleur et les quatre parcelles sont représentées par les points de la même couleur. Donc, les quatre parcelles vertes sont du site S3 ou des parcelles jaunes S5 et selon la tonalité de la couleur, on peut donc identifier pour chacun des points à quel site il provient. Et les sites représentent des sites aussi caractérisés par, d'une part, le rendement obtenu dans ces parcelles-là. Et de bas en haut et de gauche à droite, on va avoir des faibles rendements aller jusqu'à des rendements élevés de 45 tonnes à l'hectare. Et en même temps, on a réparti la texture des sols, des parcelles pour bien illustrer comment se ventilaient les parcelles et le rendement en fonction de la texture de sol. Si maintenant on regarde, les prochaines figures vont représenter comment se distribuent nos 52 parcelles en fonction du rendement et de la composition biologique du microbiome de chacune de ces parcelles-là. Et j'ai fait, vous allez voir en suivre, là, quelques figures qui vont juste, auxquelles j'ai ajouté quelques indices pour vous permettre de peut-être faciliter l'interprétation de ce type de graphique. Donc, le premier constat, c'est les flèches rouges, j'en ai trois, qui vous soulignent, là, les flèches 1 vous soulignent certains points qui ont la même coloration et qui vous pouvez observer autant au niveau bactérique, au niveau qui sont à gauche et eucariote à droite, autant vous allez voir les points de même couleur sont plus ou moins rapprochés. Et plus les points sont rapprochés, plus la composition biologique du microbiome est homologue. Donc, les points partagent une même biologie ou presque une même biologie. Alors que, si je vous pointe d'autres points d'autres couleurs, d'autres sites, que ce soit bactéries ou eucariotes, ces points-là sont plus distants les uns des autres. Ça s'interprète comme étant une composante, une composition biologique du microbiome qui est plus variable. Donc, ces points-là ont plus de variation dans leur composition biologique. La même représentation, elle peut aussi se concevoir comme étant un canyon. Donc, là, ça vous demande un peu d'imagination. Si vous regardez les graphiques, les lignes de rendement, 55, 50, 45, imaginez-vous que c'est comme des lignes dans une carte en montagne. Donc, j'ai indiqué par milieu et fond ce qui devrait être le fond du canyon et par le haut, les points qui devraient se projeter vers vous, un peu comme la flèche de rendement. Imaginez-la, qu'elle se dirige vers vous. Donc, il y a une projection. On peut voir, on peut interpréter le graphique comme étant de haut en bas. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que cette façon d'interpréter le résultat permet aussi d'illustrer des regroupements qui sont en lien avec le rendement. Donc, les groupes 3 et 4 ont des rendements élevés. Les groupes 1 et 2 ont des rendements plus faibles. Évidemment, ça, c'est les rendements et la composition biologique. Maintenant, on a regardé est-ce que le microbiome est influencé, la composition biologique est influencée par d'autres variables. Et pour ce faire, on a regardé certaines variables, dont des variables d'impact climatiques, la période 0 à 45 jours ou la période 46 jours à la récolte. Et l'indicateur, la flèche de l'indicateur climat, c'est plus pointe vers des conditions humides. Alors, on peut remarquer que pour les eucaryotes, la période plantation à 45 jours, si elle est humide, elle n'est pas favorable, cette période-là humide, à la composition biologique eucaryotique favorable au rendement, qui sont plutôt vers le haut du graphique et non pas vers le bas du graphique. On peut voir aussi l'influence d'autres variables, telles que la texture du sol et le taux de compaction. Alors, on peut voir encore, on peut remarquer que dans la haute teneur de sable, qui est un vecteur en opposition avec le vecteur de rendement, donc les microbiomes de sol à haute teneur en sable, ont des compositions biologiques qui ne se rapprochent pas des compositions biologiques favorables au rendement. La même chose pour les taux de compaction. Lorsqu'on regarde les variables de taux de carbone, taux d'azote, ratio du C sur N au pH, dans le cas des bactéries, on peut remarquer évidemment que, sans surprise, la variable taux d'azote dans les sols est en lien direct avec la variable rendement. Donc, évidemment, les compositions biologiques des sols qui avaient un haut taux d'azote sont d'une composition qui est très favorable au rendement. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais on peut constater qu'au niveau eukaryotique, l'influence de l'azote est beaucoup moindre. On peut s'intéresser à la richesse. Est-ce qu'un sol riche, qui a beaucoup de différentes espèces microbiennes, va offrir un meilleur rendement? Vous pouvez constater, à l'aide des flèches rouges, c'est le vecteur indicateur de richesse. On remarque que l'indicateur de richesse n'est pas du tout en lien avec l'indicateur rendement, ce qui peut signifier que ce n'est pas tant le nombre et la diversité, la richesse des espèces biologiques qui est importante pour du rendement, mais bien de savoir quelles sont les espèces qui sont vraiment bénéfiques à la pomme de terre. Et lorsqu'on fait l'analyse détaillée de la composition microbiologique des sols, autant bactérienne qu'eukaryotique, et qu'on détermine un indice biologique de productivité des sols, ce que nous, on a remarqué, c'est en remplaçant les rendements en conditions décroissantes. On a remarqué que l'indice biologique de productivité, l'IBP, autant des bactéries que des eukaryotes, lorsque les rendements sont décroissants, bien l'indice est décroissant aussi. Évidemment, le nombre limité de parcelles, ce à quoi je faisais référence tantôt, 52 parcelles par rapport à quelques centaines de parcelles, ça limite la robustesse présentement du calcul de l'indice biologique de productivité. C'est pour ça que les R² ne sont pas nécessairement très élevés, mais on travaille fort à améliorer, c'est un work in progress, donc on travaille fort à améliorer la définition de ces indicateurs biologiques de productivité, mais on est content de constater que déjà, il y a des relations qui peuvent s'établir. On a également utilisé la connaissance de la composition biologique des sols pour déterminer des indices de maladie. Ce matin, je vous présente celui sur la gale commune. Alors, le tableau est relativement simple. On a comparé, à l'aide dans nos 52 parcelles, on a utilisé les 10 parcelles pour lesquelles on avait le moins bon rendement, puis on les a comparées aux 10 parcelles pour lesquelles on avait les meilleurs rendements. Et quand on a fait l'analyse à l'aide d'un test PCR, de détection PCR quantitative spécifique à Scabiès, donc la gale commune, les cellules en rouge foncé indiquent une très grande présence de gale commune. Et quand le rouge devient plus pâle, il y a moins de gale commune détectée par un test spécifique à la gale commune. Et lorsqu'on regarde les résultats de l'analyse du microbiome et qu'on, dans la composition biologique, on retrouve les espèces qui causent la gale commune, on peut voir qu'il y a une corrélation relativement bonne de l'indice de gale commune qu'on peut déterminer avec l'analyse du microbiome par rapport à faire des tests plus spécifiques. Donc, en conclusion du projet d'identification, je vous dirais l'analyse du microbiome des sols permet d'évaluer la variabilité de la composition de la diversité bactérienne et eukaryotique au sein d'un même champ. Cette composition-là de la diversité bactérienne eukaryotique permet aussi d'identifier des populations qui servent à calculer un indice biologique de productivité et on a réussi aussi à calculer des indices de maladie. Parmi les variables autres que biologiques, l'indicateur climatique de la période de plantation 0-45 jours a un impact différent selon la composition de la diversité bactérienne ou eukaryotique. Et les indicateurs teneurs en sable, compaction 0-20 cm, ratio C sur N et pH, sont négativement corrélés avec la composition de la diversité bactérienne qui est favorable au rendement élevé. Autrement dit, ces variables-là vont à l'inverse d'une composition favorable à du rendement. Et les indices de richesse ne corrèlent pas avec les compositions de la diversité favorable. Donc, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de bactéries, beaucoup d'entités biologiques dans un sol que nécessairement ce sol-là va être productif pour la pente de terre, du moins dans les essais actuels, les résultats qu'on a. L'analyse du microbiome permet de calculer des indices biologiques de productivité et des indices de maladies, mais qui sont perfectibles. Et, en fait, il y a un projet qui a été démarré en 2017 pour lequel on veut, on va analyser sur plusieurs fermes au-delà de 200 parcelles pour réaliser le même travail qu'on a fait dans les 52. Et le nombre total d'à peu près 250-300 parcelles devrait nous donner une robustesse que présentement on n'a pas. Donc, c'est un travail qui devrait s'améliorer. Très rapidement, une application. Pourquoi les indices du microbiome? On peut se servir des indices du microbiome pour également mesurer l'impact que peuvent avoir certaines de nos régies de culture. Un exemple que je vous donne, un projet dans lequel on avait étudié l'impact de quatre rotations sur les rendements de pommes de terre et la diversité. On était dans trois sites. Les trois sites avaient des taux de matière organique différents. Le site B était particulièrement offrant un très bon rendement. On est dans le même sol dans lequel on implante quatre cultures de rotation différentes. Et quand on revient l'année d'après dans l'année pommes de terre et qu'on prélève des sols et qu'on regarde la composition biologique de ces sols-là, ce qu'on remarque, c'est que les points sont en fond, la couleur des points relève des différentes rotations utilisées. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que les sites A, qui étaient le site qui offrait le moins bon rendement, c'est le site pour lequel on a la plus grande variabilité entre les parcelles dans la composition biologique des parcelles. Alors que les sites B et C pour lesquels on avait des bons rendements, c'est les sites pour lesquels on a des points beaucoup plus rapprochés, donc plus d'homologie. Et en plus, la composition biologique de ces sols-là est en lien avec les rendements, si vous voyez l'indicateur de rendement. Alors, je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller plus longtemps, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un projet en 2017 qui a été démarré et qui devrait ajouter le 250 parcelles pour augmenter la robustesse de nos indicateurs trouvés. Je vous invite à voir notre poster et à discuter plus amplement aussi, qui va vous donner des exemples d'application et des services d'analyse en métrage génomique que le Laboratoire d'écologie microbienne offre. Sur ce, merci beaucoup.